L'Actuel Ouest, l'interview. Comment penser les choix et les orientations de recherche scientifique dans le contexte social et écologique actuel ? Un collectif, le Collectif Horizontaire, émet une série de propositions en cette rentrée pour une recherche responsable et citoyenne. Camille, vous êtes membre de ce Collectif Horizontaire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un collectif composé de chercheurs, de chercheuses, d'associations, d'étudiants et d'étudiantes. Quel est votre mode de fonctionnement pour commencer ? On se divise en plusieurs entités. Il y a un comité d'organisation qui réunit des membres des trois associations fondatrices du projet Horizontaire. Et ensuite, il y a des comités de travail thématiques qui, eux, sont composés de scientifiques, de membres associatifs et d'étudiants et d'étudiantes, qui travaillent sur des thématiques spécifiques. Alors, vous proposez une série de mesures, de propositions en cette rentrée. Vous militez, vous, pour que, globalement, les choix de recherche et la façon dont ils se font évoluent pour une recherche, et c'est ce qu'on peut lire dans votre dernier rapport, compatible avec les limites planétaires, quand aujourd'hui, les programmes de recherche ont d'autres priorités. Quelles sont ces priorités que vous remettez en cause ? Notamment l'idée que la recherche doit être au service de la croissance économique. Donc ça, c'est quelque chose qui est présent dans un certain nombre de rapports européens ou français qui définissent les politiques de recherche. Et c'est la première chose contre laquelle on se place. Même si le terme de croissance verte est parfois utilisé ? Oui, en effet, ces rapports se fondent sur l'hypothèse du découplage. C'est-à-dire qu'on peut continuer à croître, avoir une augmentation du PIB et en même temps avoir une diminution, par exemple, des émissions de CO2 ou d'autres indicateurs d'éravage d'écologie. Alors, vous parlez de programmes nationaux, mais aussi européens. Le programme phare européen en la matière, c'est Horizon Europe. Programme cadre 2021-2027, qui est doté de 100 milliards d'euros. Vous, vous proposez Horizon Terre, donc un petit peu en miroir, en réponse à ce programme. Vous aussi, vous travaillez sous forme de thématiques et de commissions. Quelles sont, vous, les grandes problématiques que vous avez identifiées, les grands thèmes que vous mettez en avant ? Alors, en effet, on s'est calé sur l'organisation d'Horizon Europe dans un but de plaidoyer pour pouvoir être écouté auprès des décideurs et décideuses politiques. Nous, on s'est concentré sur trois domaines principaux. Donc, tout d'abord, la santé, ensuite l'agriculture et enfin l'énergie, l'habitat et la mobilité. Donc, c'est les trois thèmes principaux sur lesquels on a travaillé. Et sur ces trois thèmes, vous travaillez à réfléchir à une recherche compatible avec les limites planétaires. C'est la grande question transversale de toutes vos commissions. Concrètement, ça ressemble à quoi, ces choix de recherche ? L'une des choses qui est importante pour nos trois comités, c'est de rompre avec cette idée de croissance. Mais aussi, ce qui est au cœur des programmes européens et nationaux, c'est, on pourrait appeler ça le solutionnisme technologique et l'idée que ce sont grâce à des innovations de rupture qu'on va pouvoir parvenir à rester au sein des limites planétaires. Et nous, ce qu'on défend, c'est absolument pas cette position, mais plutôt de s'orienter vers des solutions. Non, solution n'est pas le terme, mais des politiques qui soient, par exemple, dans les low-tech ou... Je ne sais pas, il y a d'autres exemples, mais en tout cas, contre ce solutionnisme technologique. Et contre cet impératif de croissance qui ressort à la lecture de tous les programmes qui sont émis. Alors, il y a un autre aspect de votre travail, et notamment, ça a été évoqué dans une tribune qui a été publiée pendant ce mois de septembre. Vous oeuvrez aussi pour une appropriation citoyenne de ces questions de recherche. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une démarche citoyenne quand on parle de recherche scientifique ? Parce que comme la recherche scientifique a sa part de responsabilité dans les ravages écologiques contemporains, notamment parce qu'elle a été capturée par certains intérêts économiques privés, l'idée est de dire, la science n'est pas le seul domaine des chercheurs et des chercheuses. Mais les citoyens et citoyennes ont aussi leur mot à dire. Et c'est quelque chose qui a défendu notamment l'association Science Citoyenne, qui est fondatrice du projet horizontaire depuis de nombreuses années. Et ça, ça se ferait par le biais de conventions citoyennes, donc quelque chose qui a déjà été expérimenté avec le succès qu'on connaît pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et l'idée, c'est de plaider pour que les choix scientifiques soient politisés et mis en débat avec des personnes qui ne sont pas issues du monde scientifique, précisément. Et pour ça, justement, vous vous basez aussi sur la loi de programmation de recherche, pour le coup, nationale, qui, elle, souhaitait mettre en place des débats citoyens périodiques sur ces thématiques qui n'est pas appliquée pour l'instant. En effet, il s'agit de prendre au mot la LPPR et d'appeler les responsables des politiques scientifiques à s'y conformer. Alors, un peu plus précisément, vous, vous militez pour que un certain pourcentage du budget alloué à la recherche soit décidé de façon citoyenne, c'est ça ? C'est ça, oui. 10% pour le budget France 2030. Et est-ce que, est envisagé un... Parce que ça paraît... Enfin, sur des questions scientifiques, tout le monde n'est pas doté de connaissances et d'informations. Comment est-ce que concrètement serait accompagné des citoyens qui souhaiteraient s'investir dans une telle démarche pour avoir tous les tenants et les aboutissants et une information complète sur des questions qui pourraient leur être posées ? Comme ça a été expérimenté par Sciences Citoyennes à plusieurs occasions, en fait, on se rend compte rapidement que quand on amène des citoyens et des citoyennes à discuter, que très rapidement, ils sont capables de comprendre de quoi il ressort, d'avoir des avis très intéressants, de mobiliser des personnes, de rencontrer des gens, de lire des rapports très complexes et c'est quelque chose qui est possible en fait, qui a déjà été expérimenté, qui fait sûrement peur, mais qui est possible. Alors, on peut retrouver vos observations et vos propositions sur votre site, donc horizontaire. Quelles sont, peut-être sera ma dernière question, les prochaines étapes ? Est-ce que vous allez porter vos revendications devant des décideurs publics ? Ou autre ? Oui, c'est précisément la phase actuelle du projet, donc il y a eu un moment assez important où on a réuni des scientifiques, des étudiants pour proposer des pistes de recherche alternatives. On les a ensuite mis en discussion par le biais d'une plateforme de consultation et aujourd'hui, le moment est venu du plaidoyer et la défense de ces idées le plus largement possible. C'est la prochaine étape. Merci beaucoup Camille, je rappelle que vous représentiez donc le collectif horizontaire. Merci à vous. Merci pour votre intérêt. Pour réécouter, partager, vous abonner à nos programmes, rendez-vous sur les plateformes de Sun. sur les plateformes de Sun. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501